J'aime bien entendre ce son, j'espère que c'est le cas pour tout le monde sur ce plateau. Est-ce que vous avez connu cette chanson ? « Gaduku la star » ou « Nukubai » c'est le titre de la chanson de Gadicelli. Et que je vous rappelle, on prendra plaisir à ce soir sur ce plateau du talk pour parler de son retour en Côte d'Ivoire, de son exil et des activités qu'il va mener étant dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et nous allons recevoir aussi M. Zouzouko Charlemagne qui est le président du comité Aoulaba qui va vivre sa finale 2023 mais très bientôt. Ce sont nos deux invités mais beaucoup d'autres sujets d'actualité seront abordés dans cette émission. Je prends plaisir à saluer mes amis sur ce plateau Isabelle Vauvo. Bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Bari Adouraamani. Bonsoir Eric. Bonsoir à ma team et bonsoir chez vous. Ça a laissé le chapeau finalement ? Ouais. D'accord. Désirée. Salut Eric, bonsoir chez vous et tout, bonsoir à la team. Pourquoi vous avez changé de place avec Herman ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Herman Aboua, bonsoir. C'est sur les recommandations de la réalisatrice. D'accord, ce n'est pas vous qui veut vous rapprocher ? Bonsoir. Ce n'est pas tous les deux que vous... Quand ça commence, je vous quitte au milieu. C'est ça. Non, loin de moi, il est allé à me voir. Il est allé loin de moi, loin de moi. Très bien, on va démarrer cette émission avec la première partie, donc c'est l'info du jour. Bienvenue à tous. Municipale et régionale 2023, la liste électorale définitive pour les municipales et les régionales 2023, elle est connue. Elle comporte 8 millions 12 424 électeurs avec 10 761 lieux de vote sur l'étendue du territoire. Vos commentaires commencent par celui de Désirée Dénéo. Oui, après, on a quand même, selon le recensement de 2021, on est à 12 593, les individus plus âgés de 18 ans, c'est-à-dire des personnes en âge de vote. On a une liste électorale avec 8 millions de personnes, donc il y a un grand écart. Il y a 4 millions d'Ivoiriens qui ne s'intéressent pas à la chose électorale. Il faut se poser la question. D'accord. On ne sait pas pourquoi. Elle a raison parce que 23 millions d'Ivoiriens tout de même, 8 millions, on n'a pas posé à Désirée la question de savoir combien de femmes sur ces... Ah oui ! Ah oui, d'accord. On a 3 millions, à peu près 3 800 femmes inscrites sur cette liste électorale, on peut dire à peu près 4 millions. Et 4 millions 131 000 hommes. Est-ce que ce chiffre te rend fière ? Oui, en fait, contrairement à tout ce qu'on a tendance à entendre du fait que les femmes ne s'intéressent pas à la chose politique, ces chiffres, en fait, viennent démontrer le contraire. D'accord. Elles se font enrôler, elles vont voter. Malheureusement, elles ne sont pas encore nombreuses à participer au scrutin électoraux. Ça viendra. Ça viendra. Herman ? Oui, mais elle dit contrairement à tout ce qu'on est en train d'entendre, mais moi, je ne disais pas ça. Souvent, ce sont les femmes même qui estiment qu'on ne les prend pas en compte. Or, tout le système, tout l'environnement aujourd'hui, avec le quota de 30% qui a été imposé aux différentes listes sur les candidatures, ça veut dire que les femmes, on les prend effectivement en compte. Donc, il n'y a pas de problème sur la question. Des femmes, on les liste, mais pas à tête de liste ? Mais je... Tête de liste, il faut bien que les femmes aussi, elles-mêmes, elles saisissent les opportunités. Donc, en fait, on fait toujours à la traîne et puis les hommes, on fait toujours... Non, la loi, elle est là, elle encourage là. Mais moi, je pense que la CEI doit procéder de façon systématique à la mise à jour annuelle de fichiers. De quelle façon ? On sait que chaque année, en fin d'année, la CEI, ça fait partie de sa mission, elle doit pouvoir actualiser de façon systématique et non pas chercher forcément à convoquer les gens pour venir s'inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, on peut connaître le nombre de personnes qui décèdent, le nombre de personnes qui naissent, les personnes qui ont 18 ans, ça doit se faire de façon systématique. D'accord. La civile est là pour régler ces questions-là. Très bien. Est-ce que c'est le point d'Isabelle Beauvoir ? Aujourd'hui, j'ai envie de soutenir un peu ce que Herman dit parce que pour moi, sur ce point-là, quand même, ça fait sens, en fait, à mon avis. L'année... En 2020, par exemple, on avait environ 7 millions de personnes qui étaient inscrites sur la liste électorale. Cette année, on a environ 8 millions de personnes. Donc, quand je fais le calcul, ça fait environ 500 000 personnes en plus. D'accord. Je n'ai pas donné les petits détails, mais ça fait environ 500 000 personnes en plus. Ça pose la question, en fait, de comment est-ce qu'on arrive à résorber, en fait, ces citoyens qui sont passifs, en fait, sur la chose électorale. D'accord. Et donc, pour résorber, en fait, cette problématique, moi, je pense qu'il faudrait, pourquoi pas, rendre obligatoire l'inscription, en fait, sur la liste électorale dès l'âge de 18 ans, comme ça se fait dans les plus grandes démocraties. Je prends, par exemple, la France ou encore même en Australie. Et j'ai envie de dire, en fait, que ça serait moins couteau pour l'État de procéder ainsi en rendant, donc, ce principe-là, je veux dire, obligatoire pour les citoyens à partir de 18 ans. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on parle d'élections, qu'elles soient au niveau local ou national, avec l'élection présidentielle, les partis politiques, en fait, tout de suite vont chercher leurs militants et vont chercher à les enrouler. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec une liste électorale où la majeure partie des personnes qui sont inscrites sont, pour la plupart, en tout cas, militants de partis politiques. Mais il faudrait aussi que la société civile puisse s'en intéresser, même des gens qui ne font pas partie de partis politiques ou qui ne sont même pas activistes de la société civile, puissent, en fait, tenir leur, comment dirais-je, leur devoir et droit de vote en allant donc aux urnes. Donc, moi, je pense qu'en rendant ça obligatoire, on va aller au-delà même des partis politiques et on va impliquer, donc, l'ensemble des populations. Quel est le point de Barry ? Est-ce qu'il rebondit sur ce que vient de dire Isabelle ? Oui, je veux rebondir sur ce qu'elle dit, mais il y a certains points de ce qu'elle a dit que je ne partage pas. Moi, je pense que je commencerai d'abord par saluer le travail de la CEI. Pour une fois, ils ont fait du bon boulot, il faut le reconnaître. Voilà, maintenant, revenons au nombre de personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale. Je pense que c'est des défis à surmonter. La construction de la démocratie et du processus électoral, c'est un exercice perpétuel. Vouloir rendre ça obligatoire, les gens percevront ça comme de la contrainte. Et qui dit contrainte revient à coercition. Donc, les populations, il faut plutôt songer à les sensibiliser. Il faut impliquer les acteurs politiques parce que c'est eux qui sont porteurs de projets. C'est eux aussi qui doivent participer à ce qu'on appelle la socialisation politique. La socialisation politique, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que les populations intériorisent tout ce qui est lié à la politique. Les élections, la participation politique, le militantisme, voilà. Obligé, c'est mon mot. On peut réagir. Déjà, je voudrais souligner quelque chose que Isabelle a dit tout à l'heure. L'instruction sur la liste électorale en France, elle n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Quand on a 16 ans et qu'on s'est fait recenser, on est inscrit de facto sur la liste électorale. Et au-delà, il faut soi-même aller se faire inscrire sur la liste électorale. C'est quasiment la même chose qu'elle a dit ? Non, non, elle a dit que c'est obligatoire. Non, non, ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. De facto ? De facto ? Non, non, à 16 ans, quand on s'est fait recenser. D'accord. Quand on s'est fait recenser. Mais c'est de facto. Il y a… Non, mais en fait, on a… Laissez la chuter. Laissez la chuter. La chute a fait en sorte que ça soit légiféré, le fait que l'assurance qui est un acte aussi volontaire, que les gens soient enroulés de façon obligatoire. Donc, pour une question pertinente comme la présence sur la liste électorale, parce que c'est quand même, on dit devoir civique, mais on ne le rend pas, cet acte-là, obligatoire. Ce qui fait que les gens ne traînent pas. Imaginons un instant, de façon subtile, si la loi prévoit que ceux qui ne, par exemple, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ne vont pas pouvoir participer à des concours et autres, je ne dis pas qu'on en vienne là, je donne juste des pistes d'idées, vous allez voir combien de personnes qui seront intéressées. Par exemple, quand même 4 millions de personnes, pour terminer, 4 millions de personnes absentes, qui ont le droit de voter et qui sont absentes sur la liste électorale. Non, pour enchérir, en fait, en France, il y a deux modes. Il y a le mode volontaire et il y a le mode obligatoire. Donc, en fait, j'ai dit la même chose que toi. Le mode obligatoire, c'est pas un peu obligatoire. Maintenant, pour revenir à mon argumentaire précédemment, je veux dire, une fois qu'on rend obligatoire l'inscription sur la liste électorale, ça nous permet d'avoir un taux de participation qui est plus réceptif, qui est plus pertinent, effectif. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à comptabiliser un véritable taux de participation ? On a le nombre de votants et on a le nombre de personnes en âge de voter qui sont également sur cette liste électorale. Donc, le taux est beaucoup plus appréciable. Par contre, je voudrais toujours, par rapport à ce point, en fait, le taux de participation. En fait, le vote, en fait, il n'est pas obligatoire. C'est un principe, en fait, c'est un devoir. Et en fait, ça pose en fait la question de la liberté, comme la liberté de réunion, la liberté d'association. Et puis, il est paradoxal, en fait, de pouvoir transformer, en fait, le droit de vote en contrainte. Et en plus, forcer les citoyens à participer au vote, en fait, en leur demandant de s'inscrire obligatoirement, va poser la question, même, en fait, des bulletins blancs, des votes nuls, en fait. Et puis, les gens sont libres de voter au sein. Éric, il faut faire la différence entre le devoir et le contrat de vote. En fait, il ne faut pas oublier qu'on est en Côte d'Ivoire. La démocratie ivoirienne a juste à peine 32 ans. Elle a été éprouvée durant les 30 dernières années. Il y a eu la crise postélectorale de 2010. Il y a eu celle de 2000. Il y a eu celle de 2020. Les gens ont vécu des traumatismes. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura 12 millions d'électeurs. C'est un exercice perpétuel qui demande l'implication de tous les acteurs. Les acteurs politiques sont ceux-là même qui compétissent pour les élections. Ils ont l'obligation d'aller vers les Ivoiriens, qui sont les potentiels militants, et les amener à la chose politique. Et la CEI, elle aussi, elle va continuer à faire le travail avec l'appui de tous les acteurs qui sont dans le système électoral ivoirien. Il y a un principe qui veut que le vote dans une démocratie ait une responsabilité qui découle de la citoyenneté. Et donc, ne pas voter, c'est abdiquer de ces responsabilités. Il faut respecter. Il faut respecter. On parle de droit de vote, en fait. C'est un devoir, c'est un droit. Je suis libre de l'exercer ou pas. On ne va pas contraindre les gens à venir voter. On n'est pas au parti uné. On n'a pas dit qu'on contraint les gens à venir voter. On demande juste à ce que cette inscription soit obligatoire sur la liste de l'énormage de l'ordre de la liste de l'année. Si les gens se réveillent dans le travail, il y a un travail de l'énormage qui se fait. Les gens vont s'intéresser à la chose politique. Calmez-vous déjà que je prenne la parole. Merci à vous tous. Non, non, on n'ajoute plus rien. J'essaie d'évoluer dans cette émission. Et justement, ils sont tous d'accord avec la CEI, les candidats et tout ça, au point où ils sont arrivés à signer un protocole d'accord, un protocole de non-violence, une charte. Une charte de non-violence avec le médiateur de la République. Une chose à saluer. Je parle de tous les candidats à ces élections. Barry, quelle lecture ? C'est une chose à saluer, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Les chartes, les accords pour reconnaître X ou Y, ça, ça date de longtemps maintenant. C'est dans la faisabilité. Est-ce que les gens seront fair-play ? Parce qu'une chose est de signer le protocole, mais une chose est de respecter les engagements pour lesquels on a signé un protocole. D'accord. Est-ce que les candidats qui seront annoncés perdants par les organes en charge de l'organisation des élections vont accepter leur défaite ? C'est là le défi majeur. Généralement, les violences, elles sont préélectorales. Lorsque des acteurs, des individus mobilisent leurs militants, on a tous vu ici, lors des élections municipales, certains candidats annoncer leur victoire alors que la CEI n'a pas donné ses résultats. Et même présidentiel, on a connu beaucoup de cas de violence. Donc, les acteurs politiques ont tendance eux-mêmes à être des producteurs de tensions. Donc, s'ils respectent leur engagement, naturellement, les militants vont suivre. Et s'ils respectent les résultats dans les urnes ? Exactement, exactement. Donc, c'est sur ça que moi, je veux intervenir. Isabelle ? Moi, je salue l'initiative parce que le médiateur de la République fait son travail, il est dans son rôle. Après, je reste un peu sceptique quant à l'efficacité réelle de cette charte qui a été signée. Je peux bien comprendre qu'une signature engage celui qui la signe et donc l'engage au respect du document qu'il a eu à signer. Mais quand en face, on a des gens qui savent qu'en étant incitateurs de violences dans un pays, ils encourtent certaines sanctions pénales, mais qui le font quand même. Je me demande, face à ces sanctions pénales, s'ils n'ont pas eu peur, mais qui commettaient quand même ces infractions, comment est-ce qu'ils vont réagir vis-à-vis de cette charte qui a été signée ? Moi, je pense que ça n'aura pas de réel impact, mais ça rentre dans un processus, en fait, de sensibilisation des différents acteurs et des populations aussi, en général, à l'effet donc d'aller à des élections apaisées. Je me questionnais sur l'utilité de cette institution de la République, qui est le médiateur. Donc, pour une fois qu'il joue son rôle, ce n'est pas la première action que mène le médiateur. Oui, mais je me questionnais quand même sur l'efficacité et l'effectivité de cette institution. Donc, c'est bien. Après, la question, c'est de savoir si les candidats iront rendre compte à leur vote, à leur base, enfin, et du coup, pour une fois, débouchés sur des élections apaisées. D'accord. Donc, on va compter quand même sur la bonne foi des candidats. Ça donne une idée, il faut présenter la charte à ses électeurs. Il faut présenter la charte aux électeurs et puis on dira, bon, on va voir en fait ce que ça va donner, puisque là, c'est quand même une première de voir des candidats s'engager pour une charte. Bermane, moi, je pense que pour une fois, comme elle a dit, mais au-delà de ça, le médiateur de la République joue son rôle. Et quand on voit, par exemple, les recommandations, œuvrer au déroulement d'une campagne électorale apaisée, respecter le principe de la pluralité politique, éviter les propos injurieux, diffamatoires ou incitants, c'est vraiment beau. Maintenant, on reste à ceux qui respectent cela, qui ne dînent en bas, parce que souvent, ils sont les instigateurs des propos que les différents électeurs, leurs différentes bases portent. Donc, aujourd'hui, ils ont pris un engagement devant tout le monde et que si dans les couloirs aussi, dans les coulisses, qu'ils respectent cela auprès de leurs électeurs et autres, ça promet une transparence, une élection apaisée. Oui, et surtout, moi, ce que je note en fait sur cette charte, c'est que c'est une forme de mise en garde et c'est surtout un engagement à reconnaître le vainqueur, quelle que soit en fait l'issue des résultats. Est-ce qu'on a inscrit sur cette charte ? Attention, si charte non respectée, il va qui fonctionne. Attention, je pose une question. Quelle que soit l'issue, c'est-à-dire, quel que soit en fait le résultat de la CUI. Le droit de respecter en tout cas ce que la CUI va proclamer comme résultat. On jugera de l'importance de ce protocole d'accord après les élections. Lorsque les acteurs politiques qui ont signé ce protocole-là auront respecté les principes qui y sont consignés, on dira que ça a été important. Mais si vous signez un protocole d'accord, comme Désiré le dit, vous n'en parlez pas à vos militants et demain, on vous annonce perdant et vous venez contester, vous mobilisez les gens. Nous serons sur ce plateau pour vous désigner, pour vous rappeler que vous avez signé ce protocole d'accord. Donc c'est le fair-play. Si ça matérialise le fair-play, nous on ne peut être qu'heureux. Mais il ne faudrait pas qu'après qu'on vienne avec détention. Pour terminer la confusion. Déjà, j'invite aussi le médiateur de la République. Il y a un cas pratique, celui de Sias Allé, qu'il rencontre les deux protagonistes, je suis la question, les différents acteurs, pour régler, parce que c'est aussi son rôle, pour ne pas que les tensions naissent après... L'honorable Assalé Timoko, que nous attendons toujours sur notre plateau, si quelqu'un de son équipe regarde cette émission, il faut lui annoncer, il faut lui dire qu'il a la possibilité de venir nous rejoindre ici, sur la FTV, pour discuter de la question qu'il dénonce. On va tout de suite recevoir notre premier invité, c'est bien monsieur Zuzuko Charlemagne, qui nous a rejoint sur ce plateau. C'est l'invité du tour. Monsieur Zuzuko Charlemagne, vous rappelle que Miss Aoulaba, ce samedi, tiendra sa finale 2023, et monsieur Zuzuko Charlemagne, il est bien le président du comité d'organisation de Miss Aoulaba. C'est cela ? Aoulaba, pas Miss. De Aoulaba, il n'y a pas Miss dedans, donc Aoulaba, d'accord, de Aoulaba. Bonsoir monsieur Zuzuko. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Comment vont-elles ? Elles vont très bien, parce qu'elles sont actuellement au vert, donc toutes les dispositions ont été prises, de les mettre dans les conditions, comme on a l'habitude de le faire. Un peu plus fort ? Comme on a l'habitude de le faire, donc elles sont vraiment dans les bonnes dispositions. D'accord. Très bien. Sur ce plateau, je ne serai pas le seul à vous poser des questions, donc mesdames, voici l'organisation de la marque. Oui, moi je suis vraiment curieuse de savoir, cette année, quelles sont les innovations qui entourent ce concours ? Bon, innovation, comme vous le dites, c'est que d'abord le concours même a connu des difficultés de positionnement, parce qu'arrivée depuis qu'il y a eu la crise, et nous connaissons les différents responsables, les fondateurs qui ont mis ce concours, malheureusement fait à leur âme, qu'ils ne sont plus, mais l'innovation que nous allons mettre, c'est la continuité. Moi, j'ai pris cette année, comme on l'appelle, à cours, et comme on l'appelle l'activité. Donc, l'innovation que nous avons mise, ça sera l'année prochaine, parce qu'on va mettre, il y aura des séminaires de formation, parce qu'on parle de beauté, on ne doit pas s'arrêter, c'est uniquement au niveau de la beauté. Il faut amener ces femmes-là à être des ambassadrices dans tous les domaines de la vie, parce que ce n'est vraiment pas de beauté, mais l'impact qu'elles peuvent avoir un peu sur la vie. C'est pourquoi cette année, nous avons pris le thème « Femmes actrices de réconciliation » et de cohésion nationale, parce qu'on ne peut pas parler de concours si nous n'avons pas la paix. Donc, nous apportons, c'est notre contribution. Donc, l'innovation dont vous entendrez parler, c'est à un autre niveau, mais je pense que c'est l'année prochaine, dans notre carroi, pour l'instant, cette année, nous continuons comme on a l'habitude de le faire, et nous avons l'habitude de le faire, avec le concours, on vient, les passages, tout de tout. L'innovation que nous allons apporter, c'est le culinaire, c'est-à-dire la cuisine. Il faut amener aussi, nous, là-bas, à pouvoir, parce qu'elles représentent les régions, elles représentent les communes. Donc, il y a lieu qu'elles puissent, comme on l'appelle, s'adapter, ou bien apporter quelque chose au niveau de l'art culinaire ou de leur région responsable. Et puis, même, au niveau même, on peut continuer même à apporter, comme on l'appelle, cette invention dont on a très parlé, au niveau même du vestimentaire. Très bien. Parce que, la prochaine, finale, nous allons amener, par exemple, un tisserain. Le tisserain qui peut venir, au moment où nous sommes en train de, elle veut venir exposer le pagne, comme on l'appelle, de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons toute une richesse. Donc, ce sont ces mille innovations que nous sommes en train de consulter. Monsieur Zucco, c'est un constat, peut-être que je ne maîtrise pas totalement, mais on constate que, depuis l'époque de feu Port-de-Au-Cuit, jusqu'à maintenant, Miss Aoulaba, qui est pourtant assez culturelle, propre à nos cultures ici, n'arrive pas véritablement à découler. En termes de dons remis, de lots remis aux différentes finalistes, enfin, aux différentes lauréales, et autres, contrairement à l'opposé de certains concours, on voit que, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'organisation du concours ? Moi, je voulais vous dire, je reviens à une situation. Quand vous dites que ça n'a pas décollé autant de Pôle d'Au-Cuit, il y avait des grands prix. C'est pour ceux que, qu'on appelle le concours, se faisaient en direct. Comme aujourd'hui, ça se fait avec le concours Miss. Donc, nos Miss partaient, on leur donnait, comme on l'appelle, au niveau des gadgets, des dons, tout, tout, tout. Elles voyageaient même. En Europe, beaucoup ont bénéficié même à être casés aujourd'hui. Et puis, les terrains, certaines maisons. Il y a eu une évolution. Je vous ai parlé qu'il y a eu crise. Alors, au moment où il y a eu cette crise, celui qui avait pris l'ambrose, c'était Soum Junior, qui avait essayé de pouvoir apporter. Moi, même que je suis en train de vous parler, je suis un ancien. J'ai été secrétaire du concours pendant tout ce temps. Mais maintenant, j'ai vu toutes ces erreurs et je l'ai dit, même Miss, avant de décoller, le concours Miss aussi a connu qu'on appelle un espèce du désert. Maintenant, comme elle a posé la question, on a réfléchi. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner. D'accord. Et je vous ai dit qu'il faut connaître le concours pour pouvoir lui donner une certaine force pour permettre à ce vivier culturel que nous avons. C'est une richesse. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, ça veut dire qu'il faut remonter la pente. Donc, aujourd'hui, nous croyons, je suis avec des frères et des sœurs qui aiment le concours, qui sont prêts véritablement à apporter leur expertise. Parce qu'il faut aller convaincre les partenaires, il faut leur dire non, parce que c'est un concours de purement ivoirien. Ce concours à Oulaba, il faut s'enorgueiller, se féliciter, parce qu'à travers l'Afrique, tous les canons dont vous êtes en train de parler, tous les spécialistes qui ont sillonné toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle de la beauté du Nord, il y a des caractéristiques de la beauté. Donc, c'est un ramassis qui a été mis dans la Oulaba. Donc, la Oulaba, ce n'est pas, c'est la beauté, même sur ce plateau. Comme son, la culture ivoirienne. Non, non, je veux dire que c'est la beauté ivoirienne, la beauté de la femme, la beauté, la femme ivoirienne dans son sens réel. Quand vous partez au village, c'est la forme de guitare, depuis là-haut et jusqu'au pied. Guitare. Ce n'est pas un peu stéréotypé. Ce n'est pas un peu stéréotypé, ça, on ne va pas non plus s'attarder. Oui, tout à fait. Je pense. Monsieur Zouzouko, je vous annonce que vous êtes en face d'une féministe, attention à vos mots. Oui, je m'en excuse. Non, 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 vous soyez librement. La question que je voulais vous poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut amener des personnes qui ne s'intéressent pas au concours de beauté à s'intéresser à Miss Aoulaba. Miss Aoulaba. Voilà, le terme c'est Aoulaba. Quand on dit Aoulaba, c'est le terme qui vient un peu au niveau du sud qui part de la beauté. C'est comme au nord, on parle de Sarama. Donc, c'est des termes que nous avons utilisés. Elle a parlé de rénovation. Il faut qu'on inculque cela qu'on appelle toute la Côte d'Ivoire. Je dis que c'est une qui beaucoup connaissent. Ils savent qu'il y a un concours qui existe. Comment le porter haut ? C'est ce que nous sommes en train de réfléchir. Nous allons réfléchir. L'année prochaine, il y aura un comité scientifique qui va réfléchir. Parlons déjà de cette finale. Je reviens pour cette finale. Nous avons, c'est le ventredi. Ce ventredi, c'est-à-dire demain 18 août 2023 à 20h. Ce sera au palais de la culture de Trècheville. La quelle est salle ? La salle, la 1500. La Luga-François. Nous avons l'habitude de prendre cette salle. Mais je pense qu'avec cette innovation, prochainement, quand ça va prendre qu'elle va aller plus loin, on va encore aller plus loin parce que c'est notre concours. C'est le concours purement ivoirien et africain. Ça s'est bien passé des présélections. Il y en a eu, les présélections ? Oui, les présélections, nous avons déjà, il y a eu à Youpougon, au Poro, nous étions au Poro, Sud, Komwe, Le Bélier, Trècheville, Guémont, Beké, Agamé, Cavalli et Tancoui. Voilà. Donc, on s'est dit que ce qui va être encore bien, l'année prochaine, nous allons faire dans le processus. Quand vous êtes dans votre nation, vous apportez la suite parce que la Côte d'Ivoire avait connu. Rappelez-vous le thème, déjà ? Le thème femme actrice et de réconciliation et de cohésion nationale. Donc, nous continuons, les élections sont là, nous voulons apporter notre contribution. Mais pour revenir sur le thème, en quoi est-ce que la femme peut contribuer à la cohésion sociale ? Comment ? Parce que c'est une femme, les femmes, elles sont porteuses. et ça dit que dans le foyer, elles peuvent parler à leur mari. Elles sont dans les marchés. De toute façon, quelqu'un avait déjà proposé sur ce plateau qu'on envoie des femmes au Niger. Voilà. La question que je voulais poser, c'est sur le lot que le comité d'organisation prévoit donner au trio gagnant. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu ? Bonne question. Bonne question. C'est ce que je dis. Il a dit un élément, si quand on revient, vous savez que pour que les choses apparaissent, il y a des lots. Bon, on ne peut pas citer. nous sommes sur un plateau. Donc, il y a des partenaires qui vont venir. Ils ont répondu nombreux ? Non, nombreux. C'est ce que je dis qu'on est en train de découler. D'accord. Il y a eu une situation pour ceux qui pensent. Et il a dit vrai. l'Aoulaba n'a pas atteint. Et je félicite qu'on l'appelle Maître Yapoubi et son équipe. Et on peut s'inspirer d'eux. Comment ils ont pu faire pour y arriver ? Donc, bon, je pense que la question de l'eau dépend de ce que nous allons apporter de Riel. Convaincre. Voilà, c'est ça. Déjà, on a les Aoulaba. C'est parce qu'ils ne sont pas venus ici. En termes de beauté. On en a envoyé deux quand même. Et puis, je voudrais aussi saluer tous les responsables dans les régions où nous sommes partis. Les préfets, les hommes politiques, tout ça. Ils étaient autour de ce concours. Monsieur, quelle différence entre le Cora et Aoulaba ? Je ne sais pas quelle différence. Je ne sais pas de quoi vous êtes entrain. Quand vous parlez de Cora, moi, je sais qu'il y a l'Aoulaba. C'est le Kassi que je connais. Ça fait 36 ans que le Kassi existe. Nous sommes à la 17ème édition. J'ai envie de vous poser une question. C'est ma dernière. Quels sont vos rapports ? Tout à l'heure, vous avez parlé de ce beau travail qui est fait par le comité. Quels sont vos rapports justement avec les responsables du comité pour aider à vraiment décoller le comité Aoulaba ? Moi, je vous ai dit que j'ai pris cette année la tête du comité. Donc, je suis à une phase. Je connais mieux ce qui se passe dans la maison. Ce qui reste, c'est ça que je dis qu'à la fin de cette finale-là, quand on finit, rapidement, on part vers de la même manière qu'on a discuté avec les partenaires et autres. Mais nous allons partir voir. Et quand nous, on décollait, ils venaient aussi nous voir. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'on ne connaît qu'il y a Pobie. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'ils ont atteint un niveau. Il faut aller s'inspirer. Il est possible pour vous d'atteindre le comité Aoulaba. La finale, c'est bien ce vendredi. Ce vendredi. À la salle Louga-François du Père de la Culture d'Abidjan-Trècheville. Oui, cette finale, je ne suis pas placée, si on peut parler. On y va, allez-y. Voilà, le parrainage du député-maire de la commune de Marcory qui a accepté de nous accompagner. Avec le soutien de l'AFTV. Je vais revenir. Ça, c'est la note sur laquelle je vais terminer. Sous la présence de M. Saku Ablaï, directeur dans une multinationale, conseiller municipal. Et puis, je voudrais aussi dire merci. Je vous le dis, si le KSI a pu subsister, a pu résister, c'est grâce à ce monsieur. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes pris par le temps. Tout à fait. Merci beaucoup. Rappelons que l'AFTV accompagne le concours Aoulaba 2023. Donc, on vous encourage pour la finale pour toute cette mission que vous avez pour la restructuration de ce concours Aoulaba. Merci, M. Soussouko. Je voulais donner le point des tickets. On est déjà au terme. Ne vous en faites pas. Demain, nous allons pouvoir revenir là-dessus pour vous rappeler à tous ceux qui nous regardent les points que vous avez certainement omis pour la finale, pour l'organisation pratique. Merci de nous regarder. Restez avec nous. On se retrouve juste après. Ils dansent un paparazzi en Afrique de les paparandis Dites toujours un petit boy à nous Dites toujours messieurs, on est tout à fait content, tout à fait heureux. Il était le capitaine de cette sélection qui est allé au Sénégal en 1992 pour nous ramener notre première étoile. Il avait une autre corde à son arc. Il est artiste chanteur, il porte la musique ivoirienne, il nous fait danser, que ce soit à la France d'où ou encore comme ceux que vous entendez là. Il s'appelle comment ? Le King Gadiseli de retour en Côte d'Ivoire. Nous prenons plaisir à le recevoir sur le plateau du Foc. de retour en Côte d'Ivoire, mais c'est tout, le bonheur pour nous de l'accueillir, de le recevoir sur le plateau du Tôque. Avec nous sur ce plateau, Barry, Isabelle, Amman Aboua, Désirée Deneo, Madame, Monsieur, voici Gadiseli. Comment se sent-on ? Je suis heureux d'être dans mon pays. Très bien. Je suis fier de l'accueil qui m'a été réservé et je suis flatté aussi par l'amour que me porte tout le peuple gloirien. Qu'est-ce qu'on s'y attendait ? Je ne savais pas comment ça allait se passer en fait. Mais là, je suis vraiment flatté. D'accord. Il y a beaucoup d'amour et c'est intergénérationnel parce qu'il y a mes enfants qui viennent même à la maison avec leurs copines, leurs amis me dire bonne arrivée. Il y a beaucoup d'émotions. Très bien. Voilà. Ça s'entend en tout cas dans votre voix. Moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est après plus de dix ans hors de la Côte d'Ivoire. Quelles ont été déjà les raisons qui vous ont poussé à partir ? Mais aussi, comment est-ce que vous avez vécu votre séjour à l'extérieur du pays pendant autant d'années ? La raison que je peux évoquer ici, c'est la crise post-électorale. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller en profondeur. On sait tous ce qui s'est passé. D'accord. et vivre. J'ai dit hier à la réception de notre ministre des Sports, de la culture, qui m'a reçu, j'ai dit que la culture était un peu comme quand on construit une maison, il faut bien construire la fondation. Et la culture, c'est un peu le socle, la fondation d'un pays, mais aussi des personnes. Parce qu'au niveau de la connaissance, si on n'a pas la culture, on n'a pas des connaissances. C'est difficile. Et quand vient la tempête, tout s'écroule. Donc, c'est à travers ma musique que j'ai pu vivre dans cet exil. Parce que j'avais pratiquement tout perdu. Et quand on a tout perdu, si vous avez une culture quelque part, si vous êtes très doué dans une matière, vous pouvez l'utiliser et vivre. Donc, ma musique m'a sauvé. Ça m'a permis d'être là devant vous en bonne santé, bien. Et puis, moralement, je suis content. Très bien. Merci. Pour vous, ça représente quoi ? C'est un grand challenge. C'est un tournant important de ma carrière. Parce que la carrière, ma carrière a commencé en 1986. Ça me fait 38 ans de carrière. À deux ans, après, j'ai 40 ans de carrière. et je n'avais pas prévu de me retrouver hors de mon pays aussi longtemps. C'est arrivé. Mais je n'ai rien perdu de mes qualités parce que je suis encore artiste. C'est vrai ? Et on part une question ? Je voudrais rebondir. Excusez-moi, je n'ai rien perdu de mes qualités sans musique. Sans musique ? Est-ce qu'on peut monter la voix ? Ah, sans musique. On a capé, là. On attendait la confirmation. Il n'a rien perdu de sa voix. Donc, j'ai essayé deux, trois fois de faire des concerts live et tout. Et ça a marché. Donc, je me suis dit bon, j'ai toujours artiste. J'étais président du Burida, président de l'UNATSI. J'avais arrêté de chanter un temps soit peu. J'ai eu un peu peur que ça ne revienne pas mais les inspirations sont restées intactes parce que j'ai sorti des nouvelles chansons que vous avez écoutées ici et j'ai pu continuer une carrière comme ça. Mais là, je me retrouve en face de mon public. Celui qui a fait de moi ce que je suis. Très bien. Donc, c'est un challenge énorme. Je pense que je vais le rélever le défi. Donc, on entend par là que vous allez continuer votre carrière musicale. On ne va pas vous voir dans d'autres domaines par exemple dans le football parce qu'il y a la calme qui arrive aussi. Est-ce que vous allez jouer un rôle prépondérant ? Il y a aussi les élections. Est-ce que vous allez être acteur sur le terrain ? Ma vie a été construite comme vous la connaissez. Footballeur après chanteur. Et footballeur, je n'ai pas été footballeur à un niveau interquartier où j'ai quand même joué pour l'équipe nationale depuis 1980. Depuis 1980, je suis sélectionné. Mais avant 1980, j'ai été sélectionné pour l'équipe nationale junior. J'ai remporté un trophée à Vieux-Condé avec mes amis en tant que capitaine. Deux ans après, j'ai été sélectionné comme espoir. J'ai remporté le tournoi de Toulon en tant qu'espoir capitaine de l'équipe espoir. Donc j'ai fait mes gammes avant d'être sélectionné en équipe A. D'accord. Donc aujourd'hui, football, ancien, musique, maintenant, mais je pense que ma vie est faite comme ça. Gadiseli, justement, tout à l'heure, vous parlez de culture. Vous avez dit, entre autres, la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que vous, vous êtes de retour au pays, qu'est-ce que vous entreprendrez pour transmettre à la nouvelle génération votre talent, notamment, on parle de football, on parle également de musique. Est-ce qu'on aura d'autres Gadiseli après vous ? D'autres Gadiseli ? D'autres Gadiseli ? Chanteurs ou footballeurs ? Chanteurs, enfin, dans les deux. Gadiseli, c'est football, c'est music. J'attends toujours, parce qu'il y a eu Yannick Noir, mais dans le tennis, qui a chanté après. Ça, Mabou avait essayé, non ? Oui, on essaye, on essaye. En France, il y a des artistes qui ont... Je parle, en fait, d'action, est-ce que vous pensez à mettre un programme pour accompagner des jeunes carrières, enfin, pour partager votre expérience ? J'ai déjà aidé des jeunes artistes ici en Côte d'Ivoire. Gadoukou Lastar, vous connaissez Gadoukou Lastar ? Les Mousseurs, c'est des... Conti Didier, c'est des enfants de Gadiseli. Rookie Gold, elle a commencé par Gadiseli. Il y a beaucoup d'artistes comme ça, il y a Slaï, Slaï qui a été choriste chez moi, qui a appris à chanter, qui chante actuellement. Donc, je transmets aussi. En football, j'irai transmettre, j'irai rencontrer peut-être l'équipe nationale actuelle, parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences dans ce domaine. J'ai joué cinq cannes quand même. D'accord. Et parlons de vous ? 84, 86, 88, 90, 92. Donc, j'ai un peu d'expérience. S'ils veulent bien écouter les doyens que nous sommes, on peut apporter. Justement, récemment, on a vu que vous avez été nommé ambassadeur de la FIF. En quoi est-ce que ça concerne ? Ça consiste en fait ? Quelle sera votre rôle ? Ça va apporter ça, c'est ce que j'ai dit. On est un peu les ambassadeurs pour aller rencontrer peut-être des joueurs dont l'équipe nationale a besoin, peut-être aller parler avec les joueurs au vestiaire de temps en temps peut-être ou à la mise au vert, discuter avec le staff technique. Pour ramener les anciens autour de l'équipe ? Voilà, il faut ramener les anciens parce que ça se passe chez nous, il faut gagner la Coupe d'Afrique. C'est ça. Inchallah. Bonsoir Gadi, moi je vais revenir à l'univers musical ivoirien en tant qu'ancien, en tant que doyen, qu'est-ce que vous pensez du paysage musical en Côte d'Ivoire d'aujourd'hui bien sûr ? Le monde évolue avec son temps. Je pense qu'il ne faut pas tirer sur ceux qui ont choisi d'aimer d'autres genres de musique ou ceux qui ont choisi d'échanger les choses dans la musique. Mais je me réjouis de savoir que des gens sont encore accro à mes anciennes chansons, aiment ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un plaisir, c'est un honneur aussi. Mais Gadi, quand on décide de rentrer au pays, est-ce qu'au fond de soi, on s'est dit, on y va pour accomplir une mission précise pour son pays qui a traversé des moments difficiles et qui a amorcé depuis un moment la voie de l'apaisement, la réconciliation et l'évolution, l'émergence ? Oui, je ne vais pas tout raconter ici, mais j'ai toujours essayé d'apporter ce que je peux apporter. Parce que quand la Côte d'Ivoire est rentrée dans sa crise, en tant que président de l'Union des artistes, j'ai décidé d'aller parler avec les gens qui étaient au nord quand le pays était divisé en deux. J'ai pris 2000 artistes, on a fait des tournées. Boaké était infréquentable pour les gens du sud. Je suis allé chanter à Boaké avec les artistes. Pour Ogo, Man, on a commencé par Yamsoukro. On a fait ce qu'on peut. D'accord. Voilà. Et on a beaucoup fait, d'ailleurs. D'accord. Gégui, vos admirateurs, à ces deux conseils, ils auront droit à quoi ? À l'amour. L'amour, c'est King Solo. L'amour, c'est Femme des Feux. L'amour, c'est Amoudjou. L'amour, c'est Affaires des Femmes. L'amour, c'est AFP. Amour, Foyer, Problèmes. L'amour, c'est Torpilleur. Ils auront droit à l'amour. Il faut qu'on s'aime la femme. C'est pour ça que je me bats à expliquer au champ la femme, les feux, la femme. Mais bon, l'homme est ce qu'il est. D'accord. Monsieur Gabi Sely, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un album de prévus, un prochain album de prévus ? Si oui, quels sont les thèmes que vous comptez aborder dans ce futur joyau-là ? L'amour et la femme. Comme toujours. C'est bien la féministe parmi nous à retrouver un confrère, c'est ça ? Mais moi, j'ai une question. Là, tu es mon amie à l'intérieur. Donc, tes questions-là, il faut... Non, mais je ne t'embête pas non plus. Mais pour être un peu plus sérieux, le sport rime avec la culture sportivement aujourd'hui, que lorsque vous regardez l'équipe première de la Coupe d'Ivoire des éléphants, quelle approche, quelle analyse vous faites de leurs prestations et qu'est-ce qu'ils doivent améliorer ? Non. Ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne la Coupe d'Afrique. L'équipe qui gagne est la meilleure. S'ils ont rentré ça, ça a changé. L'équipe qui a gagné la Coupe, c'est elle la meilleure équipe. Ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne. En 92, on n'était pas la meilleure équipe. On a dit que c'est le Ghana qui est la meilleure équipe. Mais nous, on a battu le Ghana, on a pris la Coupe et on est devenu la meilleure équipe. Quand l'histoire va se raconter, on parlera de nous, pas du Ghana. Comment est-ce qu'ils doivent comprendre cela, les athlètes ? Il faut aller chercher. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il faut s'arracher. Mais aujourd'hui aussi, comme il y a beaucoup d'argent dans le foot, des fois, on ne peut pas... Il met le cœur ? Je ne sais pas, mais il faut aller expliquer aux gens, aux enfants que notre drapeau doit flotter. Très bien. C'est ça votre rôle en tant que ambassadeur. Oui, il faut aller chercher la victoire. La victoire, des fois, tu es mené 3-0. Il reste 15 minutes et tu dis non, ça ne se passe pas comme ça. Et tu te bats 4-3, tu as gagné. Ça. Il faut, si on a ça, même les meilleurs joueurs, bon, l'exemple, c'est Paris-Saint-Germain. On te met Messi, on te met Neymar, on te met Mbappé, tu ne gagnes pas. Il n'y a pas l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est aussi apporté par les leaders de l'équipe. Parce qu'il y a le capitaine, mais il y a d'autres capitaines qui ne portent pas le brassard, qui sont des anciens de l'équipe, des joueurs écoutés, qui doivent se mettre en leader. Moi, dans mon équipe, il y avait trop de leaders. Il y avait Youssouf Fofana, leader, il y avait Guamé Nehalin, leader, il y avait Akakouamé, vice-capitaine, il y avait Magui Serge Alain, leader, il y avait Ben Badi, leader. Une équipe des leaders, on se regarde, on sait ce qu'on doit faire. Si c'est la bagarre, on fait la bagarre sur le terrain. Tant que nous, on ne te bat pas, tu ne nous bats pas. Gajiser, j'ai une autre question. Je reviens sur la culture parce que c'est quelque chose qui, moi, me passionne. Je voudrais savoir, toujours sur l'axe de la transmission, est-ce que vous prévoyez un livre autobiographique pour les nouvelles générations afin qu'il y ait quelque chose qui reste au-delà de la musique ? Mais il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Vous m'avez demandé, je viens de me rappeler, comment j'ai commencé à chanter, c'est ça ? Je n'ai pas répondu à cette question. Je chantais naturellement dans les vestiaires. J'emmerdais mes amis dans les cars. quand on partait aux entraînements ou aux matchs, je faisais du bruit. Je veux chanter, c'est tout. D'accord. Ils veulent dormir, moi, je les réveille. Puis après, j'ai créé un petit orchestre derrière le car. Donc, les gens tapent, nous, on chante. Ceux qui veulent dormir, n'ont qu'à dormir. À un moment, même le chauffeur répondait maintenant. Voilà. Il était couru. Revenons à ce concert. Revenons à ces deux concerts. Le premier au palais de la culture de la vision 13-8 et le second au palais des congrès du soviétal de la vision Hôtel Ivoire. Qu'est-ce que Gaghi Sely, il a prévu ? Amour, c'est vrai ? Femme, c'est vrai ? Comment se sent-il à l'approche de ce concert ? Mais en réalité, qu'est-ce qu'il réserve ? Il y a les shows. Il y a des ventes de go, vous venez d'écouter. Il y a... On est tous dedans. Il y a Sely Dance. Aoulio. Pensez à bris-moi. Il y a Gaghi Koula-sta aussi. Il y a Nukoukoubaï. Il y a Gaghi Koula-sta. Il y a Niaisé. Allez, Niaisé. Il y a Sénégal 92. La chanson de la victoire. Très bien. Il y a... Ce sera varié. Combien de temps passera-t-il sur la scène ? Deux heures. Deux heures de show. Deux heures de show. Deux heures. D'accord. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la Cannes ? Une sonorité pour la Cannes ? Ouh, je suis en train de voir. Mais quand tu as fait bien, c'est que quand j'ai gagné Sénégal 92, j'ai arrêté de jouer. Il ne faut pas gâter. Il ne faut pas gâter ce que les gens apprécient. Donc j'ai arrêté en même temps. Il ne faut pas, on va m'insulter encore. Non. Gagli Sely, au lieu de jouer au ballon, il chante sûrement et puis on me perd. Je fais des passants. On m'a tellement insulté. Donc, j'ai fait des chansons pour les éléphants. Pour l'instant, ça marche. Il est venu, on va dire, on n'est plus inspiré. Je suis en train de le voir. Qu'est-ce que Gagli Sely attend de son public ? Déjà. Je n'ai pas eu le temps de saluer tout ce que je dois saluer. C'est certainement le moment ? Je pense qu'ils vont venir, je vais les saluer là-bas, mais je suis allé, dit bonjour, je suis arrivé, je suis venu. Donc, je n'ai pas eu le temps de... Je veux que le public et moi, en communion, on chante ce jour-là. mais vous attendez un public plutôt jeune, intermédiaire ? À quel public est-ce que vous vous attendez exactement ? Un public intergénérationnel ? Dans toutes les générations. Parce que je pense que ma musique a traversé les générations. D'accord. Aujourd'hui, si des amis de mes filles, de mes enfants viennent me voir et puis, elles font des photos, Snapchat ou... Snapchat ? Selfie, voilà. Selfie. Je suis content, je me dis, ah ! Elles aussi, ils connaissent les chansons. Il y a ma petite fille, là, ma petite... La fille de ma... L'enfant de ma fille qui me voit à la télé. Tu entends, j'étais vu à la télé. J'ai dit, ah bon ? Déjà, elle n'a que trois ans. Donc, je suis heureux de savoir que cet amour-là, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Très bien. Merci beaucoup, Gatisséli, d'être venu sur notre plateau. On rappelle, les dates de ces deux concerts auxquels il faut aller assister pour danser, faire la fête. Est-ce que je vous ai convaincu ? Oui, mais absolument. Absolument. Est-ce qu'on peut rappeler les dates de ces deux concerts ? Vos chansons nous ont bercé. À 20h, 21h, par là, je commence le show à 21h. 18 août, au Palais de la Culture à la salle à Numambo. Dès 20h. Dès 20h. D'accord. Et le dimanche, comme lundi est un jour de travail ouvert, d'ouverture, je vais commencer à 19h. D'accord. Pour finir un peu plus tôt. Très bien. Voilà un peu le programme. au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Et puis, d'accord, une fan, super fan qui est là, qui peut venir saluer Gadis Eli. On a le droit. Donc, au trop, de la régie commerciale de Live TV. Super fan de Gadis Eli. Voilà, attention, qui arrive nous rejoindre sur ce plateau. Wow. Deux concerts de Gadis Eli, de King de Retour, de King de Back sur sa nation, sa terre natale, bien sûr. C'est bien. Donc, 18 août, Salam Numambo, Palais de la Culture, 20h et puis 20 août, Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire dès 19h, un fois elle est. On dit merci. Au revoir. Tout le monde, on salue Gadis Eli. On lui dit merci d'être venu. Merci. Sur cette chanson, quand même. On ne partira pas comme ça. Non, on reste avec nous. Sur cette chanson. Ça, c'est Amoudiou. Faut vous lever, faut vous lever. L'amour est encore plus fort. L'amour est encore plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada